C'est surtout la situation socio-économique qui semble peser dans ce cri à l'unisson de la population d'une Willeya qui accusait déjà des retards bien avant la survenue de la pandémie de Covid-19. Pour la deuxième nuit consécutive, la ville de Gigel a vibré, hier, au son des champs et autres slogans entonnaient dans une imposante marche, qui a vu la participation de jeunes et moins jeunes qui voulaient montrer leur désapprobation de la mesure de prolongement du couvre-feu. Outre les manifestants, la marche a rassemblé une escouade de motocycles la devançant, alors qu'à l'arrière, véhicules légers et autres fourgons terminaient la procession bruyante et pacifique. Par moment, une grosse cylindrée déchirait la nuit avec ses assourdissants vrombissements, suscitant parfois des eaux-là enthousiastes des jeunes, mais aussi de l'agacement chez beaucoup de manifestants. D'aucuns estiment cette mesure de prolongement du couvre-feu injuste et inéquitable, vu les chiffres officiels diffusés à propos des cas de contamination par le coronavirus. Certains dans la foule parleront même d'une mise à l'index de la région. Et c'est surtout la situation socio-économique qui semble peser dans ce cri à l'unisson de la population d'une wiléia qui accusait déjà des retards bien avant la survenue de la pandémie de Covid-19. Peu avant l'entrée en vigueur de la mesure de confinement à partir de 20h, rien n'indiquait que la population allait sortir une deuxième fois crié son désarroi après la manifestation de samedi soir. Mais à 20h sonnante, les premiers slogans commençaient à fuser ici et là dans la ville, sonnant le clairon pour les rassemblements d'échauffement. Les premiers sont signalés dans au moins trois points, Oulé d'Aïssa et Ayouf dans la haute ville, et la cité La Laocine, dans la basse ville. Ainsi, après la première manifestation spontanée de la nuit de samedi, la deuxième marche d'hier a réuni beaucoup plus de monde. Le premier groupe, qui s'est ébranlé d'Oulé d'Aïssa, rejoindra un deuxième qui manifestait brouillamment sa désapprobation à Ayouf, près de la trémie, avant de descendre par le centre-ville, en longeant le siège de la wiléia, grossir à village moussa puis au centre-ville, notamment à l'avenue Abdelhamid Binbadi et celle d'Almir Abdelkadeh, pour se terminer à la place faisant face au siège de la PC. Une grande banderole, sur laquelle on pouvait lire, les politiques ayant échoué sont plus dangereuses que le Corona, a été accrochée à un mur, sur l'avenue Binbadi, avant d'être reprise pour ouvrir la marche au centre-ville, alors que les manifestants n'ont cessé de scander Makayan Tchelajan. Il n'y aura pas de confinement, et de reprendre de vieux slogans du Irak comme Liblet Bladna ou Andirouraina. Ce pays est le nôtre et nous ferons ce qui nous plaît. L'échange chère aux arènes footballistiques accompagnée d'une derbouca était aussi de mise tout le long du parcours. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il supprime ce confinement, lancé de temps à autre des jeunes. Mohamed, un sexagénaire interrogé sur ses sorties nocturnes, nous dira, notre wiléia est déjà en retard par rapport à beaucoup d'autres, et si on lui ajoute un confinement serré, c'est carrément une double sanction. Avant d'ajouter, en tout cas, je trouve cette sortie justifiée, bien que certains essaient de lui prêter de mauvaises intentions. Il continuera en expliquant que la situation sociale est critique dans la wiléia et ils peuvent dire ce qu'ils veulent, car pour nous l'intérêt de la nation prime toujours. Il y a lieu de mentionner que les deux marches pacifiques se sont déroulées sans le moindre accro. De leur côté, les services de sécurité se sont fait très discrets.